Il est 8h23, nous sommes en direct depuis le palais Neptune pour ce B4 VARUP, le Facebook Live Echo du département. C'est une première. Nous sommes ensemble pour parler, alors effectivement on a parlé de lenteur, on a parlé de digital, on a parlé de sport. Et là on va parler de tranquillité avec vous, Sabine Guisse. Vous êtes sophrologue relationnelle, vous ferez une conférence aujourd'hui pour nous parler de sophrologie. Pour nous parler en fait d'être bien, d'être en harmonie avec son corps, savoir gérer ses émotions, c'est tout ça. C'est pour être au final plus efficace tout simplement. Exactement. Qui dit détente, dit prise de recul, dit également de se détendre et donc d'être plus performant, d'avoir le cerveau un peu reposé et qui peut mieux réfléchir. Dit aussi une meilleure cohésion entre les uns et les autres, toutes générations confondues. Et voilà, c'est très efficace. J'interviens fréquemment à l'UPV, notamment à Brignolles, toutes les semaines. Alors ça veut dire qu'il y a des petites techniques qu'on peut appliquer de manière quotidienne, facilement, y compris au travail. Tout à fait, tout à fait. Il s'agit de prendre une à cinq minutes. Et donc, oui, oui, tout à fait, c'est applicable au travail et également chez soi, bien sûr. Milène Naviel. On parle beaucoup du bien-être des salariés. Et aujourd'hui, quel est l'accueil des entreprises qu'on vouloir en parler ? Alors, c'est de plus en plus positif. Ça reste encore à travailler. Et voilà, souvent, on me dit oui, mais ils ne sont pas là pour se détendre. Mais on oublie souvent que qui dit détente dit endorphine. Et endorphine, eh bien, ce sont des hormones qui sont là pour stimuler le corps, qui sont là pour stimuler l'esprit aussi. Et donc, on réfléchit mieux, on travaille mieux. Voilà. En fait, cinq minutes de détente, ça multiplie par 15 à 17 % notre énergie de performance. Loïc ? Oui, justement, un petit, on parle de peu de temps. Est-ce qu'il y a une petite astuce qu'on peut donner, enfin, astuce, conseil, justement, sur des tempos ? Vous parlez de 1 à 3 minutes. Il y a des choses, justement, qu'on peut faire, justement, au menu de 3 minutes au quotidien ? Oui, tout à fait. Ici et maintenant, on pourrait s'asseoir un peu plus confortablement. Déjà, prendre conscience que nous sommes appuyés sur quelque chose de bien solide. Et voilà, vous observez tout de suite, on change de position. Et voilà, c'est immédiat. Et puis, simplement, de se concentrer un instant sur sa respiration, focaliser sur sa respiration, ça permet déjà de vider le cerveau. Et on s'aperçoit qu'on ne pense plus à rien et donc, on est ouvert à ce qui va se présenter. Alors, vous évoquez aussi la possibilité de faire des micro-siestes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en application. C'est quelque chose que, tout à l'heure, Olivier Stéphan parlait de notre marin toulonais d'Estremaud qui a fait leur déglobe. Les micro-siestes, c'est ce qu'un marin doit faire. C'est vital. C'est facile, abordable, il faut s'entraîner, c'est tout ? C'est tout. Comment on s'entraîne ? En le faisant. Merci, vous êtes une grande aide. Je dis toujours, comment avez-vous découvert la truffe de notre belle région ? En la goûtant. Donc, l'idée, c'est de goûter à la micro-sieste et de goûter plusieurs fois. Et à ce moment-là, tout le monde y arrive. Il y a un congé pour la pratiquer ? Est-ce qu'il faut se mettre dans un endroit calme ? Est-ce qu'il faut aller dans sa voiture ? Non, pas du tout. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment là où on est. Voilà, là où on est. Et justement, d'intégrer là où on est. Souvent, on veut faire abstraction, on doit être dans le silence, dans le calme. Oui, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est là où on est. Mais l'idée, c'est d'intégrer là où on est. Donc, on intègre d'abord. On intègre aussi qu'on est en train de penser. Parce que bien souvent, on a le cerveau qui n'arrête pas de pédaler. Et à partir de ce moment-là, on a intégré le cerveau. Et alors, on se concentre sur sa respiration. Et après quelques minutes, on a fait le vide. Et l'idée de la micro-sieste, c'est de faire le vide, oui. Mais après, de se recharger aussi positivement. Voilà. De repenser à ce qu'on a fait de bien dans la matinée ou l'instant d'avant. Ou voilà. Merci beaucoup, Sabine Ghis. On vous retrouve à quelle heure ? Alors, on me retrouve dans les ateliers à 14h, à 14h45. Et il y a tellement de demandes qu'il y aura également 15h30. Et puis, une surprise, mais ça vous verra.